bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de février le mois de l'amour pour ceux qui célèbrent la fête de la saint valentin bien j'espère que vous en avez profité et que ce soit en amour ou en amitié c'est la fête de l'amour en général alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2019 pour le signe du sagittaire alors bienvenue les sagittaires bienvenue à tous les autres signes également donc comme vous le savez les mes les tirages ici sont des tirages d'ordre général donc il se peut que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez en ce moment alors je vous suggère d'aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information et je vous rappelle aussi avec ma petite clé de la destinée que les tirages ne sont pas des tirages de fatalité mais des tirages de probabilité donc c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et vous avez toujours le pouvoir de changer les choses quand vous le voulez alors voilà mes chers amis on va commencer tout de suite pour vous les sagittaires donc c'est une suite un peu à au tirage sentimentale je crois du mois de février si je ne me trompe pas vous êtes encore dans la même énergie les sagittaires pour certains d'entre vous bien sûr c'est ça ne correspond pas à tout le monde pour ceux qui vivent cette situation alors vous êtes dans la même énergie donc on commence ici avec le string de coupe inversée donc j'ai l'impression que ça en fait ce tirage là tourne autour de deux aspects de l'amour et de l'argent alors vous avez où vous allez ce mois ci probablement pour une certaine situation vous allez retrouver de l'espoir vous allez retrouver de l'espoir de quelque chose ou de quelqu'un moi j'ai plus l'impression que c'est une une ou un partenaire un ex partenaire peut-être qui est toujours dans votre vie mais que vous avez un peu laissé de côté à cause d'une situation que vous viviez que vous ne voulez pas vous ne vouliez pas impliquer cette personne là dans cette situation là donc là on voit que vous retrouvez un peu d'espoir par rapport à cette personne là que vous avez perdu ou de vue ou bien perdu un peu laissé de côté un peu vous avez beaucoup souffert de cette perte là vous parce que vous aimez la personne la personne vous aime mais vous vous l'avez un peu mis de côté à cause de vos problèmes personnels d'accord pardon on continue avec le bâton le 5 de bâton pardon inversé alors il ya eu des conflits il ya eu des conflits mais ça s'est mêlé de passion ça s'est mêlé de désir aussi vous vivez des conflits vous avez vécu des conflits avec cette personne là à cause peut-être de votre votre état d'esprit en ici là avec le 5 de couple souvent le 5 de couple nous parle d'une certaine obsession pour quelque chose alors peut-être que le problème que vous ne vouliez pas révéler à votre partenaire ça vous obsède et ça crée ainsi des conflits c'est ce qui a fait un peu que vous vous êtes éloigné l'un de l'autre il ya eu des conflits mais on voit que vous avez vous vous aimez il ya de la passion quand même il ya du désir entre vous et donc vous retrouvez peut-être la personne elle revient peut-être dans votre vie et c'est pour ça que vous vous retrouvez un peu d'espoir on veut on continue avec la carte du magicien donc le battleur en fait donc vous avez la chance de tout recommencer en fait ce que cette carte là vient nous dire ici dans ce tirage précis ça vient nous dire ça que vous avez la chance de tout recommencer c'est un nouveau départ pour vous si vous le voulez bien bien sûr mais c'est à vous de faire les bons choix vous avez tous les outils nécessaires pour 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 que cette relation là fonctionne mais c'est à vous de faire les bons choix c'est à vous de mettre les efforts nécessaires aussi si vous mettez les efforts nécessaires vous pouvez créer et manifester votre volonté et votre volonté c'est quoi c'est de redonner peut-être une chance à ce couple là dans tout ça vous devez encore apprendre vous êtes au début de quelque chose en c'est comme si cette relation là était c'est à dire que c'est comme cette relation là commençait et terminé sans cesse c'est toujours un recommencement mais cette fois ci faites les bons choix mettez les efforts nécessaires utiliser tous les outils que vous avez à votre disposition pour que cette relation là fonctionne bien d'accord parce qu'on le voit qu'il y a une certaine perturbation dans ce tirage là on continue ici avec l'as de coupe mais qui est inversé en l'as de coup c'est tellement une belle carte c'est une carte c'est un don de la vie c'est l'amour mais elle se présente inversée alors vous avez l'amour en cadeau mais vous êtes peut-être un peu maladroit ou maladroite en certains sagittaires que ce soit homme ou femme et vous ne pensez pas une et vous ne devez pas simplement penser à vous parce que quelque part quand vous quand vous avez éloigné la personne de vous vous pensiez peut-être bien faire pour pour cette personne là mais en réalité c'est à vous que vous avez pensé donc il faut cesser peut-être de ne penser qu'à vous parce que c'est vous qui avez peut-être un problème avec la situation et on va le voir un peu plus loin si vous voulez que il faut il faut essayer de mettre plus de stabilité cette fois ci dans votre couple si vous voulez que ça fonctionne entre vous d'accord parce que on le voit regardez vous avez l'as de coupe qui est suivi du 2 de coupe et cette fois ci le 2 de coupe est à l'endroit donc vous savez vous le savez que cette personne là c'est la bonne pour vous et que c'est un bon parti pour vous vous avez beaucoup d'attachement regardez la carte en garder les mains comment elles sont liées au niveau des poignets regardez les coupants qui sont prêtes à s'entrechoquer vous savez que c'est un bon partenariat et ici ne s'agit pas d'affaires il s'agit d'amour donc vous savez que la personne elle est bonne pour vous et probablement que vous êtes une bonne personne pour l'autre aussi d'accord donc ne gâchez pas la chance que vous avez en le cadeau de la ville qu'on vous envoie de l'amour ne le négligez pas ne le laissez pas passer parce que vous avez tendance mes chers sagittaires dans cette situation là à vous isoler vous avez la tendance à vous isoler et il y a quelque chose qui vous fait peur c'est l'ermite inversé il y a encore quelque chose qui vous fait peur vous êtes peut-être trop prudent d'accord c'est c'est ne faut pas trop exagérer dans la prudence vous voulez offrir quelque chose de sérieux à l'autre mais on dirait qu'il y a quelque chose qui vous bloque et vous n'y arrivez pas encore d'accord alors peut-être que c'est une question de perception ici on va terminer on va avec le reste et je vais vous dire un peu qu'est ce qui vous bloque c'est probablement une question d'argent probablement vous avez peur de vous ouvrir à l'autre on a ici le 4 de denier inversé donc ça nous montre une certaine peur d'ouverture vous avez peur de vous ouvrir à l'autre de lui dire vraiment les problèmes et je pense que j'en ai parlé aussi dans les énergies sentimentales du mois de février pour le sagittaire vous avez encore ce problème là vous ne voulez pas vous confier à l'autre par rapport à votre problème probablement d'argent et pourtant l'autre peut-être ce n'est pas un problème pour elle donc il faut pour elle ou lui donc il faut arrêter de vous fermer peut-être que l'autre va vous apporter des pistes de solutions ou peut-être que l'autre va c'est vous qui ne vous acceptez pas dans cette situation-là mais peut-être que l'autre ne voit pas les choses de la même façon d'accord vous vivez des difficultés financières peut-être et vous sentez que vous ne pouvez rien lui offrir donc c'est ça ici qui vient vous bloquer en le fait que vous vous isolez que vous vous bloquez vous avez peur peut-être de montrer à l'autre votre vulnérabilité à ce niveau-là au niveau financier donc ça ça vous bloque et on a aussi l'as de denier à nouveau inversé c'est encore un cadeau de la vie comme l'as de coupe ici mais qui est inversé alors vous sentez que le moment n'est pas propice pour une relation parce que vous manquez de ressources surtout financière et ça c'est comme si vous avez honte parce que vous ne pouvez pas lui offrir ce que vous croyez qu'elle ou il a besoin d'accord et on termine avec le 10 de coupe et il est inversé aussi donc il y a un manque d'harmonie mais il faut que vous soyez conscient que parce que le 10 de coupe normalement c'est le bonheur l'amour mutuel c'est l'harmonie alors ici manque d'harmonie parce que vous 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 bloquez vous même mais il faut que vous soyez conscient ou consciente que pour l'autre personne pour votre partenaire ce n'est peut-être pas l'argent qui compte alors si vous vous bloquez à ce niveau-là c'est c'est un problème qui vous regarde regardez ici on parle d'espoir retrouvé donc vous savez que vous avez besoin vous avez envie d'être avec cette personne là vous retrouvez l'espoir parce que la personne peut-être vous aime réellement et vous sentez son amour vraiment ici mais si vous voulez remettre cette carte là d'amour mutuel et de d'harmonie de bonheur dans votre vie bien vous devez vous ouvrir à la personne d'accord vous devez lui faire assez confiance pour lui permettre d'entrer dans votre monde et de peut-être de vous aider de vous supporter aussi d'accord si vous voulez avoir de l'harmonie dans votre vie amoureuse c'est vous qui détenez la clé de la destinée de votre destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici avec votre vie avec ce que vous avez mais on voit mes chers sagittaires qu'il y a un beau potentiel d'accord amoureux ici avec le deux de coupe l'attachement mutuel l'amour mutuel il est présent donc ne le gâchez pas d'accord ne remettez la coupe l'as de coupe à l'endroit dans votre vie d'accord mes chers sagittaires alors j'ai tiré des cartes également une carte des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés pour vous pour votre situation et c'est la carte du maître serapis b qui est qui est sorti donc le message de cette carte là vous dit le secret de la manifestation voyez-vous on parle de manifestation comme ici avec le le battleur le magicien le secret de la manifestation est dans la pureté de vos intentions demandez-vous si ce désir vient du coeur du coeur ou de l'ego alors votre désir de vous éloigner de la personne de ne pas vous ouvrir à la personne est-ce que ça vient du coeur ou de l'ego c'est votre ego peut-être qui est touché dans cette situation là peut-être que vous avez une certaine fierté une certaine dignité et le fait de manquer de ressources surtout financière bien peut-être que ça vous fait honte alors ça c'est l'ego qui parle mais le secret de la manifestation de votre amour de votre relation mais c'est dans la pureté de vos intentions et l'autre personne va le sent que vous avez de bonnes intentions d'accord il connaît peut-être il ou elle connaît peut-être votre coeur là-dessus je vais vous lire ce que le message du maître serapis b vous dit alors ça vous dit les désirs de l'ego sont remplis de peur et de préjugés ils sont régis par l'orgueil par notre éducation et par la société le désir du coeur est toujours pour votre plus grand bien même si cela semble dépasser la logique des choses demandez son aide pour éclairer vos choix et pour vous aider à suivre votre intuition avec courage le maître serapis b est le maître du rayon blanc et de la pureté du rayon blanc de la pureté des créations du renouvellement et de l'ascension il est connu comme le grand disciplinaire il est le maître incontesté des élèves désirant s'élever des élèves vous êtes en apprentissage ici il est le maître incontesté des élèves désirant s'élever dans l'ascension et aide également les artistes il fut un grand prêtre du temple de l'ascension en Atlantide puis à Luxor il emmena la paix et la prospérité en Égypte en tant qu'aménothèpe alors voilà donc l'essentiel du message ici c'est que les désirs de l'ego vous remplissent de peur et de préjugés vous avez peur de vous ouvrir vous avez peur de peut-être la réaction de votre partenaire vous avez des préjugés des préconçus sur l'image peut-être que vous projetez parce que vous avez des problèmes ici d'ordre financier mais vous savez que c'est votre orgueil qui parle c'est votre ego et que le coeur c'est toujours votre plus grand bien le désir du coeur c'est toujours le plus grand bien pour vous parce que mes chers sagittaires peu importe ce que vous vivez dans votre vie tout le monde a besoin d'amour tout le monde a besoin et il y en a tellement de personnes qui cherchent l'amour mais si vous vous l'avez trouvé prenez-en soin donnez-lui l'importance qu'il mérite d'accord vous avez trouvé quelqu'un un bon partenaire une bonne partenaire donc prenez soin de cette relation là ce n'est pas simplement l'argent qui compte et qui est important dans une relation l'argent vient et va l'argent rentre et dans votre portefeuille et en ressort et un jour vous allez vous sortir de vos difficultés financières il faut le croire il faut croire que l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin mais ne laissez pas passer la chance d'être aimé et d'aimer quelqu'un également j'ai tiré une carte également pour une affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider, vous guider ou vous éclairer et il s'agit de la belle carte du discernement et cette carte-là tombe bien dans votre tirage donc la carte du discernement elle vous dit voyez clair dans votre situation usez de sens commun et ne soyez pas dupes soyez attentifs votre intuition connaît la vérité alors vous connaissez la vérité sur cet amour là vous connaissez la vérité sur le fait que l'argent n'est pas un problème nécessairement pour votre couple je vais vous lire ce que vous pouvez vous répéter concernant le discernement donc l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider ce mois-ci alors vous pouvez vous dire aujourd'hui je reconnais ma capacité à discerner le vrai du faux même en nos troubles j'écoute mon coeur et me laisse guider par ma sagesse intérieure je cesse de penser au drame inutile qui sape mon énergie et je me tourne vers ce qui me procure un vrai bonheur je ne suis pas dupe je suis un être authentique je suis sur la bonne voie et cela me rend enthousiaste alors voyez-vous vous êtes un être authentique et l'autre personne va le sentir le sent que vous êtes authentique que vous avez de bonnes intentions d'accord vous êtes intègre et vous devez reconnaître votre capacité de discerner le vrai du faux vous savez que l'autre personne ne vous aime pas nécessairement pour votre argent donc même s'il y a des eaux troubles ici donc laissez-vous guider par votre coeur ici alors voilà mes chers amis c'était votre tirage pour ce mois-ci énergie du mois de mars 2019 pour vous les sagittaires donc j'espère qu'il vous a aidé j'espère qu'il vous a éclairé qu'il vous donne des pistes de solutions également alors je vous souhaite vraiment le meilleur je vous souhaite de vous accorder la chance d'aimer et d'être aimé parce que c'est flagrant que vous avez pour certains d'entre vous vous avez cette chance là alors je vous souhaite le meilleur mes chers sagittaires donc n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé mon adresse se trouve en barre d'infos n'hésitez pas également à liker les vidéos ça fait toujours plaisir et de les partager également pour assurer que certaines personnes puissent avoir accès à ces messages là aussi vous pouvez aussi cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne et je vous invite également pour terminer au live que je fais chaque jour du lundi au vendredi pour venir partager avec nous venir chercher des messages des messages quotidiens des messages de méditation aussi avec des lectures sur la gratitude donc ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à venir nous visiter du lundi au vendredi pour ceux qui sont au Québec c'est à 1h15 du lundi au vendredi et pour ceux qui sont dans la région de France ou dans certains pays d'Europe ça correspond à 19h15 donc vous êtes invités mes chers amis à venir partager avec nous donc sur ce je vous laisse je vous souhaite un très beau mois de mars prenez soin de vous je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies merci de votre écoute au revoir merci de votre écoute